C'est bien les mecs, non mais c'est bien, vous terminez la saison sur une défaite, 12 défaites sur 38 journées, 57 buts marqués, 57 buts encaissés, 1 6ème place, 58 points, non mais c'est bien, c'est les ambitions qu'on avait fixées au début d'année, c'est ce qu'on attendait, bravo, je peux que vous féliciter. Non mais sincèrement, qu'est-ce que je te dise sur cette dernière journée, qu'est-ce que je te dise sur cette rencontre qui est opposée à Chris Apalas à Man United, 38ème et dernière journée de première ligue, défaite 1-0, seul buteur de la rencontre est Will Fritza à la 37ème minute, et avec ce résultat, United termine sa saison sur une déception, encore une fois. Pour parler de ce match, le débris ne va pas être très très long, je te rassure, la première période, Chris Apalas nous a totalement mangé, dans tous les domaines, physique, technique, tactique, dans la finition aussi, ils ont été ultra précis, enfin ils ont été assez précis dans la finition, ils nous ont bouffé quoi, ils nous ont bouffé, nous on a rien montré quoi, comme d'habitude, comme d'habitude, et tu t'encaisses le seul but de la partie, en plus, je ne comprends pas comment ça se fait, tu t'encaisses un but de ce genre, tu fais une touche, Fernandez, tu ne sais pas ce qu'il fait, il fait une chandelle vers sa défense, Zach qui profite de la passivité défensive de United, il rentre dans la surface, frappe croisée, derrière est resté sur ses appuis, 1-0, et c'est le score à mi-temps, la deuxième période, ça ne change rien, il y a très peu d'occasion pour Manchester, la seule occasion qui était assez dangereuse, c'était une frappe de Fernandez déviée par Edinson Cavani, et ça a failli tromper Guaita en première période, mais à part ça, pas grand chose, pas grand chose à retenir dans cette partie, la composition d'équipe, c'est quasiment les mêmes joueurs, même mentalité, même joueur, même tactique, enfin, tactique de merde, on est d'accord, 4-2-3-1, Derria dans les buts, Lindelof et Harry Maguire pour former la charge centrale, pas de Raphaël Varane sur le banc, je ne comprends pas pourquoi Ralfournick, il le met sur le banc, je ne comprends pas, les latéraux, Diogo Dalot à droite avec Celeste à gauche, Fred et McTominay devant la défense, Bruno Fernandez en numéro 10, Animal Meshbri milieu latéral gauche, Anthony Langa milieu latéral droit, et la pointe de l'attaque de Man Utd, c'était Edinson Cavani qui a joué son dernier match sur le maillot des Red Devils, et j'ai eu cette bonne chance pour la suite de sa carrière, après il y avait les entrées en jeu d'Aleandro Galancho à la place de Diogo Dalot, l'entrée en jeu de Chorla Shortaïer, oui c'est ça, Chorla Shortaïer à la place de Fred, et Juan Matin qui a remplacé Animal Meshbri au début de la deuxième période. Après, qu'est-ce que je te dis sur cette composition d'équipe, c'est toujours pareil, ça n'a ni queue ni tête, il n'y a rien cohérent, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas puisque Ralfournick, j'ai vu une stat ce week-end après la défaite, il a le pire ratio de victoire de tous les entraîneurs de Manchester United, le pire, le pire, c'est qu'il a fait tomber un record qui datait de 1972, c'était à l'époque, l'entraîneur de l'époque à Manchester United, c'était Frank Offarwell, un Irlandais, il a pété le record Ralfournick, 37,9% de victoire, c'est-à-dire que même tous les entraîneurs depuis le départ de Ferguson, ils ont fait mieux, ils ont fait mieux que lui, Moïse, Van Raal, Mourinho, Solskjaer, ils ont fait mieux que lui, mieux que lui, c'est chaud, je suis désolé, mais pour moi Ralfournick, il n'avait clairement pas le niveau pour entraîner une équipe d'un calibre de Manchester United, je suis désolé, alors peut-être on verra ce que ça va donner en tant que conseiller, conseiller entre guillemets du club, dans la direction, dans le recrutement, peut-être il sera meilleur dans ce domaine, mais je suis désolé, en tant qu'entraîneur, il n'a clairement pas sa place, à Manchester United, il n'a clairement pas sa place, bien vu, depuis qu'il est arrivé, il n'y avait rien de cohérent, au début c'était cohérent, et puis après c'est parti en cacahuète, on jouait en 4-4-2 avec un pressing haut, on voyait, on se disait, c'est pas mal ce qu'il propose, c'est assez cohérent, et puis après c'est parti en cacahuète, un coup on jouait en 4-3-3, après on jouait en 4-2-3-1, après on jouait en 3-5-2, en 3-4-3, il n'y avait rien de cohérent, ça avait ni queue ni tête, il changeait tout le temps les compos, tout le temps les mêmes joueurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ne changeait rien, il n'y avait pas d'automatisme, il n'y avait rien du tout, c'était du grand n'importe quoi, bon je suis désolé, Ralph Rondnick c'est catastrophique, et il y en a, quand même, ils défendent ce mec-là, par rapport à la situation de Légo Nard Solskjaer, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il préférait un mec comme Rondnick, qu'un mec comme Solskjaer, en tant qu'entraîneur, non mais c'est extraordinaire quand même, c'est extraordinaire, parce que même si Solskjaer, il n'a pas gagné de trophée, il n'a pas fait de machin, même si sa fin d'année avec United est parti complètement en couille, je suis d'accord, même si la fin, il partait totalement cacahuète norvégien, mais pour moi, c'est quand même, sur ses 3 ans, c'est quand même lui qui t'a quand même reconstruit plus ou moins l'équipe, parce qu'au début, quand c'était Mourinho, c'était catastrophique, il t'a quand même essayé de reconstruire l'équipe, même si, bon, il y en a, il était bon, il a quand même, il avait quand même de, il a fait quand même de bonnes choses, au début, quand les joueurs qu'il avait recrutés, ça marchait bien, ça marchait plutôt bien, c'était cohérent et tout, après, comme je te disais, c'est parti en cacahuète, mais bon, je préférais ce que faisait Ole Gunnar Solskjaer que ce que fait Ralph Rondnick, parce que moi, moi, je préfère largement Ole Gunnar Solskjaer, pas parce qu'il avait joué pour Manchester United et tout, mais tout simplement, parce qu'il faisait pour un attendant, en termes de résultats, c'était plus stable que Ralph Rondnick, ça c'est clair, tu vas me dire, ouais, mais Rondnick, il est resté moins longtemps, mais regarde, en 6 mois, ce qu'il a fait, en 6 mois, alors que, regarde, même David Moyes, David Moyes, alors il n'est même pas resté un an, il a fait mieux que lui, 50% de victoire, il l'a fait, David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer, 51,4, si je ne me trompe pas, Vandral, 51,3, et Mourinho, c'est celui qui a fait le meilleur ratio depuis le départ de Ferguson, 53,4% de victoire, et Rondnick, 37,9, et comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres, et bon, les stats de cette rencontre, Christophe Palace, 38% de position balle, 3 corners, 6 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés, et du côté des Red Devils, 62% de position balle, 6 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés, donc, quand on regarde les stats, alors oui, on a eu la position du ballon, mais bon, la position balle ne fait pas tout, c'est pas ça qui, comment dire, qui fait marquer des buts, c'est la précision dans le dernier geste, c'est que tu crées des occasions, c'est des choses comme ça, parce que c'est bien beau de faire la passe à 10, mais si tu ne crées pas d'occasion, ça ne sert à rien, si tu fais tourner le ballon pendant une heure, mais tu ne crées pas d'occasion, c'est pas comme ça que tu vas marquer, ça c'est clair. Et les tops et les flops, il n'y a personne qui a été bon, personne qui a été bon, non, pour moi, tout le monde, je le mets dans le flop, Cavani, ça me fait de la peine pour lui, parce que j'aurais bien aimé qu'il mette un petit but avant qu'il parte de United, comme Ron Mata, c'est pareil, j'aurais bien aimé un petit but, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Bon, je vais m'arrêter là pour ce débrief qui n'était pas très long, il n'y avait pas grand chose à te dire pour Manchester & Tot, je peux dire bravo à Crystal Palace, félicitations, il mérite amplement cette victoire, s'il y a des supporters de Crystal Palace qui regardent cette vidéo, félicitations à vous, vous méritez cette victoire, j'espère que le débrief t'a plu, si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour avoir une autre vidéo si tu souhaites, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine analyse, ciao ! Sous-titrage ST' 501